Bonsoir Clément Godard, vous êtes un ancien officier de police judiciaire, vous avez enquêté sur cette histoire rocambolesque, vous êtes aussi un des réalisateurs de ce documentaire. Déjà, je tiens à vous féliciter, parce que ce documentaire est canon. On a commencé à le regarder sur MyCanel, on s'est dit, il nous le faut, chez Clic, on veut parler avec cette personne. Je rappelle l'affaire, le 18 juillet 2018, en pleine nuit, un voilier prénommé Livy alerte les douaniers français en pleine mer des Caraïbes. À son bord, deux hommes, Langis Bélanger, ancien militaire québécois, et Martin Lepage, et là, qu'est-ce qui se passe ? Et là, on intercepte un bateau avec une tonne et demie de cocaïne, donc au large de Saint-Martin, on se fait un peu doubler par les douanes, ils vont un peu plus vite que nous. Mais du coup, c'est un peu le quotidien de la problématique arabéenne qu'on a là-bas, puisque c'est vrai qu'on est inondé de cocaïne, à côté de la promiscuité de la... Un bateau en feu ? Et là, un bateau en feu, évidemment. En fait, il y a un problème sur le contrôle avec les douanes, ils mettent un peu de temps, du coup, ils leur demandent de faire escale à Saint-Martin, ce qui va prendre huit heures, et ils décident de mettre le feu sur le bateau, pensant que le bateau va couler, mais non. Ça rappelle le début de l'usual suspect, en fait. Un petit peu. Avec le bateau qui crame, et on se demande, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va, vous marchez sur vos deux jambes, il n'y a pas de problème, c'est pas vous, Kaiser Saucé ? Ah merde, j'ai spoilé ! C'est jamais. Les douaniers s'en souviennent encore, ils découvrent une tonne 5 de cocaïne, estimée à 100 millions de dollars, c'est une des plus grosses saisies de la douane française, même Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, à l'époque s'en est félicité. Il ressemble à... Un peu... À quoi est-ce qu'il ressemble le suspect, en fait ? Justement, un peu à monsieur tout le monde, c'est ce qui est étonnant chez Martin Lepage, et c'est ce qui, moi, m'interpelle, et j'aime bien un peu ce genre de profil, puisqu'ils sont, du coup, intéressants. Parce que quand on rentre un peu dans la genèse de cette histoire, ce qu'on montre un peu sur une tonne 5, là, c'est qu'il va mettre un an pour remonter ce bateau et préparer des caches aménagées, et c'est ça qui nous interpelle, puisque c'est plus une simple mule qui fait un travail et donc qui part d'un point A à un point B. Là, il y a des enjeux qui deviennent plus intéressants, et donc forcément, il y a une application qui est déjà plus importante. Et il y a quelque chose de dingue dans le documentaire, c'est que Martin Lepage avoue très, très vite. J'aimerais qu'on regarde. Un demi-million et plus pour aller faire un transport de quelconque. Tu te dis, qui m'a offert un demi-million en deux semaines, tu sais ? Il n'y a personne. C'est ma chance. Les coroner se croise comme ça. Ça prend des couilles. Je les avais, les couilles. Si ça fonctionne, tu fais quoi ? T'es riche ? T'en as rien à foutre du reste. T'es plus là, après, toi. C'est pas toi qui voit sur les gens. Toi, t'es là pour conduire un bateau. À dire que pour eux, tu sais. Je le rappelle, vous avez eu une vie dans la police. J'imagine que vous avez côtoyé énormément de suspects, énormément de trafiquants, et vous dites que lui, c'est quelqu'un qui vous a impressionné. Pourquoi est-ce qu'il vous a impressionné ? Parce que je pense qu'il a assez trouble dans sa manière d'être et de ce qu'il cache derrière lui. Moi, j'ai ma propre opinion. Je sais très bien qui c'est. En plus, j'ai eu l'occasion, au travers du documentaire, de parler un peu en off, comme on dit, donc il s'est livré un petit peu plus. Mais j'aime un peu ce côté comme un peu du as suspect, effectivement. Quelqu'un qui cache bien son jeu et qui est beaucoup plus impliqué que ça dans cette histoire. Est-ce que vous, vous arrivez à reconnaître un suspect, ou maintenant, avec l'expérience que vous avez eue en tant que policier ? J'ai un peu plus de 20 ans de police et quasiment que de la police judiciaire. Mais oui, forcément, on sent un peu les choses quand même. Lui, vous l'auriez senti, Martin Lepage ? Non. Donc il vous a eu ? C'est ça qui est étonnant. Oui. Dans le documentaire, on découvre aussi que la Martinique est une des plaques tournantes du trafic de cocaïne. Vous avez rencontré le plus gros trafiquant de Lille. Regardez. Je suis ce que la police catégorise comme patrouille. Le travail est d'alimenter toute la Martinique et les autres petites îles en cocaïne pour, elles, alors tout alimenter les rocs. On a à peu près 50 équipes qui bossent au Lille. 50 bonnes équipes. Il faut compter que par semaine, il y a bien 5, 10 tonnes de cocaïne qui vont. Alors comment vous arrivez à faire témoigner dans un documentaire ? Je connais beaucoup de gens avec ce métier. Effectivement, on est un peu en haut trouble forcément dans ce qu'on fait. Je ne vais pas tout divulguer les opérations avec lesquelles on travaille. Moi, maintenant, je ne suis plus de la police, je suis du cinéma et je suis en train de faire une série. d'ailleurs, en ce moment. Comment est-ce qu'on quitte la police pour se dire qu'on va faire du cinéma ? On rencontre Booba qui est devenu un ami et qui, voilà, Booba, comme beaucoup n'imaginent pas, mais c'est quelqu'un qui est très généreux dans sa façon d'être et de là, il m'a mis là et il m'a fait confiance et il m'a dit, vas-y. J'arrive avec un peu plus de 20 ans de police, je suis un peu fatigué et un peu déçu de certaines choses. Sans vouloir cracher du tout sur la profession, mais je trouve que c'est... Il y a eu un changement un petit peu de façon de faire qui ne me convient pas et du coup, voilà, je me suis mis à écrire et une passion est venue et merci Booba, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de raconter qui n'a pas encore été dit sur ce milieu-là ? Beaucoup de choses. Énormément de choses. Je pense qu'on va s'amuser sur pas mal de projets, mais beaucoup. Qu'est-ce qui vous déplaît dans le traitement actuel, en fait ? C'est qu'en vérité, nous, on est des numéros, donc on travaille, on donne nos vies. J'ai divorcé trois fois, c'est très difficile d'avoir une vie à côté. Je fais énormément de missions, je pense à tous mes collègues. En plus, c'est pas géré comme il faut parce que le code pénal ne gère pas ce genre de discussion avec un informateur ou c'est pas vraiment encadré, on va pas au bout des choses. On est entre deux, du coup, beaucoup de policiers prennent des risques dans ce niveau-là. Vous aussi, vous en prenez, en allant filmer ces gens-là, non ? Oui, mais je le fais sous un documentaire, donc c'est plutôt dans le regard de la fiction et moins dans le regard de ma profession d'avant. Et si ça leur plaisait pas ? Ah, qui est au voyou ? Ouais, on les connaît. Tout va bien. J'aime bien quand vous dites tout va bien. J'ai l'impression qu'ils me rendent les papiers et qu'ils me disent allez, c'est bon, on prend ton scooter. On va circuler, y'a rien à voir. Waouh ! On l'a, non ? Ouais, on l'a. Non, mais ce que j'aime bien, c'est ce qu'ils racontent, c'est que, notamment la cocaïne, parce que je vais vous expliquer un truc et moi ça me tient un peu à cœur, mais c'est ce qu'ils disent, il y a du sang avant, pendant et après. Moi, quand j'ai commencé en police judiciaire, une des plus grosses affaires, il y avait 100 kilos de cocaïne, c'était énorme. On est aujourd'hui en 2023. L'année dernière, à Anvers, il y a 90 tonnes de coques saisies au port d'Anvers, à peu près 50 au Havre. J'ai lutté 20 ans contre ça pour me dire en fait aujourd'hui, il y en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et je sais que ça va être grande, donc est-ce qu'il ne faudrait pas revoir un peu notre système de lutte ? À mon avis, il y a des choses à dire, mais bon, je le ferai autour d'une fiction comme ça. Non, mais c'est super important ce que vous dites, parce qu'aux Etats-Unis, il y a plein d'œuvres de fiction qui traitent de sujets sans avoir de filtre et finalement, ça décourage plus les jeunes qu'autre chose, parce qu'ils voient, il faut la montrer, cette réalité. Il faut montrer les gens que ça tue. Il est temps qu'on les montre aussi et voilà, moi je vais essayer de le faire. En tout cas, on vous soutient à fond, bravo. C'est gentil, merci beaucoup.